Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 28 juin 2022, 13h29, alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va entre vous et moi très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Plus mal pour qui? Pour nous, l'élite, ça va jamais mal pour l'élite, pour les choix de ce monde, les présidents de ce monde, ça va toujours assez bien. Les élus, ça va assez bien, ils n'ont jamais de crise économique, ils n'ont jamais de chômage non plus. C'est rare qu'on va licencier un député ou une députée en pleine crise économique, en donnant comme excuse qu'on n'a pas le budget pour payer le salaire. On va couper dans le gras. Couper dans le gras, ça serait de couper pour eux autres. C'est comme toutes les autres têtes de l'inote qui nous donnent des leçons de moralité, comme John Kerry, l'ex-secrétaire d'État de Barack Obama, qui se promène dans le monde, qui est un conseiller spécial de Joe Biden maintenant, pour nous dire qu'on devrait tous vivre dans des boîtes en carton puis se promener en mobilette et en trottinette pendant que ces gens-là se promènent en jet privé, ont des maisons partout, des royautés partout, et je ne pense pas qu'ils se privent de quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça, c'est deux poids, deux mesures, chers amis, et il y a beaucoup de distractions en ce moment. Depuis quelques années, il y a beaucoup de distractions. Pourquoi? Puis il y a de plus en plus de divisions, de distractions. On voit nos gouvernements s'acharnent via leurs partis politiques dans chaque pays, hein, qui sont reconnus par le gouvernement, par l'État. Nous créons une division hallucinante sur tous les sujets possibles et imaginables. La couleur de la crème glacée, la couleur du bar, la couleur de ceci, le sexe, la religion, l'avortement. Puis on en rajoute, on en rajoute, on divise, on divise, on divise, pour nous faire oublier. Parce qu'il y a des sujets qui seraient pas mal plus importants que le sport, hein, le sport. Qui va gagner ceci? Qui va se faire élire? Qu'est-ce qui va arriver ce soir? Quel film va sortir? Toutes des insignifiances pour nous distraire, pour nous faire oublier qu'on est tous esclares. Et qu'on est tous au service de ce monde-là. Et qu'on est tous pris dans un système créé depuis des milliers d'années par des royautés, des lignées de royautés qui se poursuivent et qui se succèdent jusqu'à celle la plus importante de l'histoire de l'humanité, la royauté des Rothschild, hein, qui contrôle tout le système bancaire mondial, toutes les banques fédérales, les banques de France, les banques du Canada, toutes les banques sont contrôlées par le système bancaire privé qui appartient au Rothschild. Et on a créé cet argent-là sur lequel on transige et on nous donne l'illusion qu'on a quelque chose en main, mais pas beaucoup, le dollar, hein, le papier, l'argent fiat, le fiat currency qui veut rien dire, parce que ça vaut rien, sauf la valeur que nous autres, on a décidé d'y mettre, dans laquelle on croit. Et c'est comme ça qu'on fait qu'on veut pas nous parler des vraies affaires. Le système est pas là pour vous éveiller, les médias sont pas là pour vous éveiller, les journalistes sont pas là pour vous éveiller, parce qu'ils sont partis, ils font partie de la gang, de la clique. Les artistes sont pas là pour vous éveiller, les autres sont là pour vraiment vous endormir, puis vous manipuler, puis vous distraire. Pendant ce temps-là, tout ce monde-là vit des vies de pachas, puis là, on est en train de nous mettre un système, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, d'un contrôle total. Pendant qu'on est tous distraits, puis qu'on se rend même pas compte qu'on est tous esclaves, on ne l'a pas aboli, l'esclavage, on l'a étendu à tout le monde, et le système bancaire mondial appartient au Rothschild. Rothschild, c'est hallucinant, mais ça, tu remontes à des milliers d'années de lignées royales. Tu sais, c'est hallucinant. Il y a deux personnages importants, récemment, dans les 150 dernières années, qui ont essayé de faire quelque chose. Deux personnages importants d'un pays important, les États-Unis. C'est eux qui contrôlent un peu le monde, indirectement, militairement, géopolitiquement, politiquement. Puis, s'il y a une place où il y a beaucoup de distractions, c'est aux États-Unis. Deux personnages qui ont essayé de sortir des États-Unis de l'emprise de la Banque fédérale. La Banque fédérale, ce n'est pas une entité publique, c'est privée. Et c'est elle qui, parce que nos gouvernements, qui sont tous manipulés, tous infiltrés par le gouvernement mondial, par la clique du système financier des Rothschild, nous endettent et nous endettent jusqu'à la fin des temps, nous autres. Et on paye des impôts et on paye des impôts sur de l'argent qui n'existe pas pour enrichir tout ce monde-là. Je voyais tout à l'heure, j'étais sur l'autoroute, une affiche du gouvernement du Québec qui disait, parce qu'on investissait 11 millions pour rénover un petit coin, un petit morceau de l'autoroute, et là, c'était écrit « 11 millions pour vous, on investit 11 millions pour vous ». Non, nous autres, on n'en a pas besoin, la route est parfaite comme elle est, même avec un petit trou, une petite craque dedans. On nous vole 11 millions pour le donner à des amis qui vont profiter de ce 11 millions-là, comprends-tu? Bon, on va payer des petits salaires de petits employés qui vont faire la job, mais le reste, ça va être empoché par toute l'élite. 11 millions, voyez-vous comment le gouvernement est vraiment bon dans le marketing et la manipulation? 11 millions pour vous, c'est comme si on faisait ça pour vous. On n'a rien à foutre, la route est parfaite, elle pourrait être parfaite comme ça pendant 20 ans, 30 ans, sans qu'on ait à dépenser un sou. 11 millions pour vous, Abraham Lincoln, qui a été assassiné. Les deux personnages qui ont voulu changer quelque chose dans cet enlissement, dans l'esclavage monétaire, ont été assassinés. Abraham Lincoln et John F. Kennedy, toutes les théories de complot qui tournent avec les Russes, avec les Cubains, avec... C'est tout de la foutaise, on ne veut pas vous parler pourquoi de la vraie affaire pour laquelle ils ont été assassinés. Et Lincoln, encore là, une théorie nébuleuse. Le gars avait décidé d'imprimer l'argent, on l'appelle le Greenback à l'époque. Le Greenback avait été imprimé par Abraham Lincoln pour sortir de l'influence du crédit avec la Banque fédérale. Puis il était vraiment sérieux dans ses affaires. On avait commencé à l'imprimer. Abraham Lincoln a compris l'importance d'une monnaie nationale commune et du crédit bancaire pour soutenir une économie saine. En tant que jeune homme à la frontière de l'Indiana et du Kentucky, il a vu comment le papier monnaie est peu fiable. Et le crédit inadéquat frustrait les ambitions de ses voisins. Ses expériences ont façonné sa vie politique et il a été assassiné quelques jours après la création de ça. Et après ça, on a eu John F. Kennedy. Encore là, toutes les spéculations sur son assassinat, la mafia. C'est beaucoup de distractions, même moi je me suis fait prendre là-dedans. Mais finalement, on apprend que JFK voulait sortir les Américains de l'esclavage aussi de cette monnaie-là qui était contrôlée par la Réserve fédérale et voulait imprimer un argent américain qui serait... Et ça, on a un décret présidentiellement pratiquement inconnu. Le décret 1110 a été signé avec l'autorité de dépouiller essentiellement la Banque fédérale de son pouvoir de prêter de l'argent au gouvernement fédéral des États-Unis à intérêt d'un trait de plume. Le président Kennedy a déclaré que la Banque fédérale, la Réserve privée, serait bientôt en faillite. Le décret 1110 du président Kennedy a donné au département du Trésor ou l'autorité explicite d'émettre des certificats d'argent contre tout lingot d'argent, argent ou dollars d'argent standard dans le Trésor. Peut-être que l'assassinat de JFK est un avertissement à tous les futurs présidents de ne pas interférer avec le contrôle de la Réserve privée sur la création d'une économie, d'une monnaie. Donc, 7 jours après, il était assassiné. Et, 10 jours après, la Banque fédérale, la Réserve fédérale reprenait son impression de l'argent. Imaginez-vous! Wow! Le 4 juin 1963, le président Jean-Euf Kennedy signe un ordre exécutif, le numéro 1110, qui rend au gouvernement américain le pouvoir d'émettre de la monnaie, sans passer par la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine. L'ordre de Kennedy, de donner au Trésor le pouvoir d'émettre des certificats d'argent contre tout lingot et patati, patata. Donc, wow! Imaginez-vous, je vous laisse ça dans la boîte de description. Complètement, complètement hallucinant. Il ne faut pas oublier qu'il avait dit qu'il y a un complot dans un discours. On prétend que c'est une fausse, naturellement, déclaration. Le système veut se protéger. Il y a un complot dans ce pays pour asservir chaque homme, femme et enfant, avant de quitter cette haute et noble fonction. J'ai l'intention d'exposer ce complot, le président Kennedy, sept jours avant son assassinat. Tirez les conclusions que vous voulez, ça, c'est des faits qui sont là. Henry Ford, hein, tout le monde connaît Henry Ford. Il avait dit, et ça, c'est une autre citation que tu peux trouver n'importe où, c'est très, très bien que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, car s'ils le comprenaient, s'ils le faisaient, je crois qu'il y aurait une révolution avant, demain, matin. Sur ce, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis préparez-vous au pire, parce que le pire s'en vient, puis je vous reviens demain avec ce que vous allez apprendre, vous allez tomber sur le dos. Vous allez tomber littéralement sur le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada